Salut, sorry, c'est au-dessus de Sénégalais. Et aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes de nouvelle sur ma chaîne, je vous présente Awa. Et si vous êtes de retour, merci de toujours. Regardez mes vidéos, ça me fait super plaisir. Je suis en train de manger un bonbon et je suis en train de parler. Et ce n'est pas correct du tout, donc donnez-moi une seconde. Ok. Salut, c'est Awa, but anyway, vous voyez, comme vous voyez, je suis dans un salaire différent parce que je suis à New York. Je vais m'asseoir. Je suis chez mes parents. Donc, on va dire que ça fait deux semaines que je suis là. Première semaine, j'ai passé beaucoup de temps avec la famille, avec des amis, ma soeur, sortir dehors, enjoyment. Deuxième semaine, j'ai beaucoup dormi. Mais quand je vous dis, ça m'a fait tellement du bien de voir la famille. Franchement, c'était super bien. Il m'avait trop manqué, mes parents surtout, ma soeur, mon frère, ma meilleure amie. Donc, ma première semaine, c'était trop cool. J'ai trop enjoyment, trop, trop, trop même quoi. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps là. Donc, il faut qu'on accélère la cadence et faire les choses que j'ai envie de faire. Raison pour laquelle je me suis dit que je vais faire une vlog de semaine où on va faire des activités ensemble. Je vais vous montrer mon New York à moi, mon quotidien ici. Et aujourd'hui, on est au samedi. Donc, du coup, je vais juste, je n'ai rien fait toute la journée, juste, you know, I just wrote in my journal kind of vibe. Et là, je vais juste faire une petite marche au parc. C'est l'un de mes activités préférées quand je suis là. Genre, parce qu'il y a la verdure. Genre, il y a la verdure. Donc, j'aime bien la nature. Donc, on va partir marcher au parc. Et c'est ça, so, it's the Christmas for me. Je suis là, il fait tellement frais, il fait froid. La première semaine que j'étais là, il ne faisait pas froid, il faisait si chaud. Mais aujourd'hui, il fait ouf ouf. Donc, j'aime trop. Regardez-moi, tout se passe. C'est plus long même, plus en hauteur. Les gens sont en train de faire leur barbecue, on va dire. C'est pourquoi j'aime cette cité, en fait. Il y a tellement beaucoup d'espace public pour le public. La semaine dernière, j'ai fait un pique-nique à Central Park, gratuit comme ça. C'est trop doux. Mais j'ai froid. Mais je vais marcher, je vais me taire. Hi guys, donc la vlog de la semaine commence, a continué on va dire. Donc, hier c'était un dimanche et absolument rien fait, raison pour laquelle j'ai rien filmé. Mais la voiture, elle est en train de pip, 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 pip. Ok, donc aujourd'hui, on est un lundi et je vais aller faire un peu de shopping. Je pense qu'il est après 13h. On va partir en ville. Je m'étais dit que je n'allais pas acheter d'habits du tout parce que j'en ai vraiment peu besoin. But, but baby, on ne peut pas venir à New York sans pour autant dépenser pour tes habits quand même. Non mais en fait, je vais juste acheter des pantalons parce que j'en ai vraiment besoin. Je veux arrêter à porter des jeans parce que ce n'est pas trop confortable. C'est ça que je vais dire. Donc, je vais acheter des pantalons. Du coup, on va partir à Zara, Sephora. On va faire du shopping. Après, peut-être on va aller manger dans un de mes endroits préférés à manger pour les sandwiches. Donc, let's go. Donc là, je suis bien arrivée. Est-ce que vous voyez? Je suis bien arrivée à Grand Central. Franchement, comment des choses ont changé? Avant, ici c'était blende. Maintenant, il n'y a personne. Je suis choquée. Tout a changé. Il y a pas mal de choses. Je suis choquée. Covid a... Oh! Je vais vous montrer un peu Grand Central. Je venais ici chaque matin pour prendre le train pour rentrer à la maison. Parce que je vivais un peu en dehors de New York. Donc, it's like nostalgia. I feel like home. Look at this. Whoop! En fait, je suis un peu émue. C'est bizarre. This used to be home. Like, chaque jour. J'ai eu le nez au vendredi. Chaque jour, j'étais là. Et c'était là où je prenais les trains pour partir en dehors de New York. Je vais vous montrer. Là-bas, là. Vous voyez? Là. Et regardez. C'est une gare de station. Je vais vous montrer. Et c'est que avant, je n'avais pas le temps. Je venais, je marchais. Comme je dis, il y avait tellement beaucoup de monde. Parce qu'en fait, c'est une grosse gare. Qui a en fait, toutes les trains pour sortir un peu en dehors de New York. Même dans New York, même dans les parties rurales. C'est ça qu'on va dire. Donc, et il y a pas mal de touristes qui viennent. Parce que quand même, it's grand frikin central. This is amazing. Je suis trop nostalgique. Donc là, je vais sortir de l'autre côté. Il y a l'Apple Store derrière moi. Yeah, I'm so happy. Right now, you have no idea. What is wrong with me? Pourquoi je suis tellement genre en bas de vous? Donc, je vais partir à Zara. Et c'est ça quoi. It's girl central for me right now. Là, je suis en dehors de Centre Parc. Il fait un peu chaleur. Je vais vous montrer un peu dehors. Les gens sont dehors par contre. Mais c'est pas comme New York avant. Avant, c'était blindé. Mais l'année dernière, quand je suis venue, il y avait moins de monde. Donc, je pense que là, avec le Covid, les gens commencent beaucoup plus à voyager. I'm gonna show you guys around because it looks awesome. Beautiful. Wow, il y a beaucoup de news. Je suis presque arrivée à Zara. C'est pas trop loin. C'était genre deux minutes de marche. Quelque chose comme ça. J'ai vu un Sephora là-bas. Mais je vais attendre jusqu'à acheter les habits pour partir à Sephora. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Le temps est trop bon. Il fait chaud. Il y a un peu de vent. New York émergent. Ah, it's so amazing. I'm happy to be here, you know. Je suis contente d'être là. Cette boutique Other Story. Je vais regarder ça aussi. Je vais vous montrer mon Zara. Donc là, je sors de Zara. Je n'ai pas pu trouver ce que je voulais. J'ai trouvé un pantalon. Je voulais plutôt des basiques. Donc, peut-être on va aller commander en ligne. C'est beaucoup plus facile. Mais... Il est gay, whatever. Il est supposed to give. Donc là, je vais aller rencontrer ma copine. Ça ne faisait pas partie du plan. But anyway, you're low. Hi, guys. Donc, finalement, je ne suis pas partie acheter mon sandwich là. Je suis avec ma copine. Dimanche. Donc, je suis avec Louisa. On est dans un endroit. Moi, je suis là à cause du TikTok. TikTok. Du coup, c'est TikTok qui m'avait suggéré cette place. Donc, je me suis dit qu'on va venir ici. Donc, c'est un nouveau place. Il y a du monde. Je suis choquée. Donc... Oh, je m'appartiens. Je m'appartiens. Je m'appartiens. Je m'appartiens. Wow. Boubakh ou l'Otouti? Boubakh. I'm hungry, sis. J'ai faim. Hi. What other languages can I say? Price for me. Wait, what's the price? Je pense que c'est 40 dollars. Oh. What? What is it? Like all you can say? Oh, non, non, non. I got all excited. Car les gens, New York est devenu très, très cher. Donc, non, je pense que le steak, plus les frites, plus quelque chose à boire pour 40 dollars. Oh, okay. Donc, it's cheap. For like, to go. That's good. A whole meal for 40. You don't see that in New York City. No, not anymore. Tout est devenu super cher. So, anyway, bye. Bon, c'est là, la nourriture est là. It's very interesting, sis. La viande est excessivement bon. Hi, girl. 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 7? 1 sur 7? Mm-hmm. Il continue toujours. Donc, je vais même dire la vlog de chaque deux jours. Donc, hier, je n'ai rien fait. Je suis juste partie en ville vite fait pour acheter de la soupe. C'était trop bien. Donc, c'était du faux. La soupe viennami. Je vais mettre la photo quelque part ici. Et avant-hier, je n'ai absolument rien fait. Je me suis reposée. Donc, aujourd'hui, on va partir à la Met. Met, c'est quoi encore? Donc, c'est une musée qui se trouve à New York, qui fait beaucoup d'expositions d'art. Et en ce moment, il y a une exposition sur la mode et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je me suis dit que je vais partir. Et en tant que New Yorkais, tu peux payer ce que tu veux. Un dollar, deux dollars, ce que tu veux. Mais d'habitude, je pense que les billets d'admission, c'est genre 24 dollars. So, I can't believe I've never been to the Met. Like, mais comme je dis, là, je suis en mode découverte. So, on va partir. Et après ça, j'ai un rendez-vous chez mon dentiste. Depuis que je suis là, je fais que mes trucs de docteur, dentiste, dermatologue, tout ce que tu penses, quoi. So, yeah. Anyway. Let's go. Voici le metteux. C'est la première fois que je suis là. Je suis choquée. Pas choquée. C'est merveilleux. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis venue. Je suis trop contente, là. C'est comme une petite. Enjoy. et là on a l'art de l'Egypte on va voir ce que ça va donner c'est plein il y a beaucoup de monde donc on va faire semblant qu'on est en Egypte ça termine toujours il y a plus de trucs je vais enjoy et on se revoit plus tard je suis finalement sortie du mat fatiguée j'ai fait après deux heures de temps mais on a dit que tu as besoin de cinq heures de temps mais j'ai mon rendez-vous à l'hôpital je n'ai pas tout regardé mais quand même c'était vraiment bien je suis heureux que je suis venu je suis contente d'être là c'est bien mon endroit heureux je suis tellement éclatée mes amies j'espère que vous allez bien donc comme vous voyez je vais faire comme ça je suis déjà en route donc on est vendredi je pense que ça va être la dernière journée du vlog mais je ne suis pas trop sûre donc j'ai déjà en ville je dois sortir avec ma soeur je dois manger avec elle je suis hyper en retard il est 17h15 mais anyway, on va partir manger du seafood de toute façon on va partir ensemble vous allez voir et on va partir pour l'instant bon merci 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 du coup je suis bien arrivé comme je te disais c'était une place de seafood comment on dit sifu en français? c'est euh... seafood des crustacés donc je vais vous montrer j'ai hâte de manger, j'étais tellement en retard j'aime beaucoup les oysters j'aime tellement les oysters je ne vais pas vous filmer, ok? c'est bien, cet endroit est trop bien trop trop bien la musique est bonne la nourriture était trop bonne donc là on va on va sortir parce qu'on va manger des trucs on va... vous comprenez? thank you thank you hi en fait ma sœur m'a dit d'enlever tout ce qui est électronique parce que ça va être trop merci quoi mais j'ai trop hâte et bye bye ciao 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 i think we get steady that's the best one food merde merde s'amme s'amme et là on est sorti du resto et on est en train de marcher mais il faut le râtre dedans c'est très beau je vais juste vous montrer je vais juste faire comme ça hi 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 quand je vous dis que je suis fatiguée il y a quand je vous dis que je suis fatiguée avant quand je marchais quand je vivais ici c'était pas un problème mais maintenant je veux même pas marcher plus de... 20 minutes sans pourtant être fatiguée 20 minutes sans pourtant être fatiguée parce que on va dire à Dakar je marche plus j'ai une voiture quoi donc je suis époustouflée où est le train maintenant elle continue à dire qu'on est presque là-bas on est presque là-bas j'ai l'impression que je suis en train de marcher depuis 1990 mais en tout cas à demain dis à demain à demain à demain le fait que j'essaie de parler français est plus loin de moi mais en tout cas à demain la sonne tu dors plus salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est le dimanche donc ça fait une semaine que j'ai commencé à vlogger quoi donc on est le dimanche il est pas trop tôt il est peut-être 10h ouais il est 10h14 j'ai toujours les mêmes habitudes que Dakar je me réveille hyper tôt vers 5h du matin ici 5h 6h et quand je me réveille maintenant je lay down on the bed et just like parfois je médite je prie je médite ou je je regarde des trucs sur youtube en fait qu'est-ce que je voulais dire donc là franchement la vlog va arrêter aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui vu que c'est un dimanche j'ai pas trop envie de prendre le train pour partir nulle part parce que il y a trop de delay tout le temps je vais partir à Starbucks qui se trouve peut-être à 15 minutes de marche de chez moi pour un peu travailler je vous dise depuis que je suis là je bosse pas mais je suis ok avec ça il était besoin donc j'ai envie de partir prendre mon cahier parce que là je vais bientôt partir à Dakar il me reste un peu mais je vais bientôt partir et quand je repars il faut que le travail avec vous continue et il n'y a pas mal de changements que je vais faire inshallah je vais pas dire que j'ai envie de faire je vais dire que je vais faire parce que je vais le faire et yeah so I need to practice you j'ai aussi besoin de répondre à mes mails et tout ça but anyway on va partir à Starbucks donc moi j'adore Starbucks c'est pas pour les gens qui me suivent il y a très longtemps Starbucks c'était euh je travaillais à Starbucks avant quand j'étais aux Etats-Unis c'était l'un de mes travails les plus fructifiant je vais dire un de mes travails qui m'a beaucoup servi on va dire parce que je me rappelle si vous savez déjà de 2014 à 2016 je vivais à Dakar donc j'avais un poste de production manager dans une chaîne de télé où j'avais beaucoup de responsabilités j'étais très jeune avec beaucoup de responsabilités j'ai beaucoup appris en 2 ans et après du coup après les 2 ans je me suis dit ok je vais repartir à New York parce que I was not moving anymore tu vois ce que je veux dire donc quand je suis revenue à New York euh j'avais pas de boulot j'avais pas d'argent parce que le salaire qu'on paie à Dakar franchement ça me suffisait juste pour euh être à Dakar et enjoyment a little bit donc j'avais pas d'économie tu vois ce que je veux dire donc je suis venue ici j'avais pas d'argent j'avais pas de plan euh je voulais chercher j'ai recommencé à zéro donc quand je suis venue je me rappelle toujours euh il y avait une de mes tantes qui avait un travail à euh à Saks Fifth Avenue c'était genre une boutique en fait qui euh vend des euh des habits de luxe et tout ça elle m'a euh donc elle m'a mis en rapport avec le HRD donc j'ai apply et je suis partie dans le l'interview les gars les gars les gars les gars donc jusqu'à présent je vous dis que c'était la plus mauvaise interview que j'ai jamais fait de ma vie ah la dame me demande pourquoi tu veux travailler ici je la regardais juste genre je parlais pas genre j'étais en mode timide je savais pas comment communiquer je parlais pas je parlais pas après du coup elle m'a dit merci je savais que j'avais j'aurais pas ce travail du coup une de mes voisines ici elle était euh elle travaillait à Starbucks donc je lui dis écoute moi je cherche du travail parce qu'en ce moment j'ai aucun d'argent euh même la semaine une fois ma mère m'a même donné 100 dollars j'ai dit non 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 c'est bon elle m'a dit non je sais que là c'est dur tu viens juste de retourner à Dakar donc euh tu viens juste d'arriver de Dakar donc il faut que je te donne un peu de sous donc elle va donner 100 dollars après je me suis dit ok ça ça va continuer quoi donc je suis partie en haut j'ai parlé à mon à mon voisin et après elle m'a dit attends je peux te mettre un rapport avec mes gars de Starbucks peut-être euh après je suis partie j'ai fait l'interview on m'a pris parce que cette fois-ci je me dis baby il faut que tu parles il faut que tu parles donc euh je prends le travail à Starbucks et quand je vous dis c'est l'un des travails qui m'a le plus servi parce que ça m'a appris comment communiquer en fait parce que le fait que quand tu travailles à Starbucks il faut être très euh like bubbly hello hi how are you tu vois quand tu fais les boissons et tout ça il faut crier le nom de la personne devant tout le monde donc ça m'a sorti de ma de ma zone de confort je parlais aux gens j'ai rencontré des gens donc je savais comment communiquer ok et je pense qu'après six mois à travailler là-bas j'ai eu un un interview dans le marketing sur les choses que j'avais envie de travailler dans le marketing dans une boîte de bijoux et baby quand je suis partie dans l'interview là c'est moi-même qui ai interviewé le boss j'ai tellement bien fait que euh on m'a pris euh pour le boulot le même jour il m'a envoyé un mail il m'a dit ok voici la position du marketing c'est pour toi voici le salaire et j'étais en mode choqué parce que la salaire était excessivement beaucoup plus gros j'ai gagné bien ma vie et quand je vous dis même après avoir eu ce bon travail j'ai pas arrêté à travailler à Starbucks parce qu'en fait pour moi ce travail là c'était même pas plus plus pour l'argent en fait c'était beaucoup plus pour euh I don't know for like the enjoyment like tu parles tu rencontres plein de gens donc je travaille là-bas les week-ends du euh samedi et dimanche et du lundi au vendredi j'avais mon autre travail malheureusement j'ai arrêté parce que je me suis mariée et il fallait que je bouge un peu de New York et euh c'était ça quoi so Starbucks has been my favorite 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 job que j'ai jamais fait tu vois et euh au début c'était dur parce que tu dis en fait là je viens de Dakar j'avais une poste de responsable je vais pas faire parce que c'était c'était une poste de responsabilité j'avais beaucoup de responsabilité et maintenant je me trouve à faire du café quoi tu vois les titres ne match pas but baby money like money I needed the money and you see I needed that experience to just piaw piaw d'avoir mon bonbou là New York anyway j'ai beaucoup parlé moi j'ai même pas fait mes skin quelques routines donc euh on va de où de où de où euh il faut que je cherche un autre notre lait pas lait de corps lait de visage parce que ça c'est trop crème like trop trop dents trop huile pour la journée là et il fait chaud à New York donc je vais juste mettre un peu brec je vais mettre un peu de peu dure он ok et je vais attendre donc du coup d'habitude je vais toujours mon spf 10 minutes après après avoir mis ma crème donc je vais ranger mon sac avec les effets que j'ai besoin et on va partir on va l'arranger ensemble C'est parti. C'est parti.